Merci, merci monsieur le Président. Alors, oui, cet article 2 au pièce qui propose, encore une fois, d'avoir un nouveau rapport pour faire une analyse des différentes réformes des retraites, du financement, etc. C'est évidemment très intéressant, mais ce que je retiens, c'est que surtout, la propagande du Rassemblement National ne résiste pas à l'épreuve des faits. Ils nous disent qu'ils cherchent à avoir le chemin le plus rapide et le plus court pour abroger la réforme des retraites à 64 ans. Eh bien, figurez-vous que le chemin le plus court aurait été d'avoir un gouvernement du Nouveau Front Populaire avec Lucie Casté. Et pourquoi il n'y a pas de gouvernement du Nouveau Front Populaire avec Lucie Casté ? Parce que le Rassemblement National l'a refusé. Et pourquoi y a-t-il un gouvernement de M. Barnier ? Parce que le Rassemblement National l'a accepté. Ça, c'est le premier point. À partir du moment où le critère d'urgence est maintenant évacué, reste le critère de l'efficacité. pour que la loi soit effectivement abrogée. Ce n'est pas dans un vote, en une première lecture, qu'on va y arriver. Il faut une navette parlementaire. Je vous l'apprends peut-être, chers collègues, mais il faut que ça aille au Sénat et que ça revienne s'il n'y a pas de CMP entre les deux. Et les prochaines niches parlementaires disponibles au Sénat pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans, c'est décembre ou janvier. Ce qui fait que vous aurez l'occasion effectivement de vous rattraper avec la coalition majoritaire, majoritaire relative, certes, mais majoritaire de l'Assemblée Nationale, du Nouveau Front Populaire, le 28 novembre prochain. Et je voudrais vous dire d'ailleurs que je me tiens à votre disposition puisque je serai le rapporteur de cette proposition de loi d'abrogation que vous voterez. Parce que ce circuit-là sera efficace pour abroger effectivement cette réforme des retraites et sur des bases, sur des bases, notamment celles de financement. C'est pourquoi nous vous en voulons de ne pas avoir voté notre amendement au PLFSS sur une base de financement au moins à court terme qui pèse sur les actifs qui gagnent le plus avec une légère surcotisation comme nous l'avions proposé et que vous avez refusé car vous n'avez pas de proposition de financement d'abrogation de la retraite à 64 ans, si ce n'est de dire aux femmes de procréer davantage. Et ça c'est inacceptable. Je vous remercie.